Le besoin d'une action spéciale du Saint-Esprit sur tous les frais pour une pratique efficace de la formation des disciples est l'un des points importants qui a été traité au cours de cette croisade du ministère à l'église d'Apidjan. En effet, les dirigeants que nous demandons à Dieu qui doivent nous aider à accomplir notre but sont avant tout des faiseurs de disciples, des ministres de Dieu qui ont une solide assise dans l'art de bâtir les hommes. Cette croisade vient donc à propos pour le pasteur Meunier qui s'est saisi de l'occasion pour tenir une rencontre spéciale avec ses disciples qui ne siègent pas au Collège des Anciens. C'est un semètre crédit 15 novembre entre midi et deux au siège de la CMCI Côte d'Ivoire-Assise à Adjame. Cela a été l'occasion pour le pasteur Meunier de rappeler quelques éléments de base de la formation des disciples. En effet, la formation des disciples, c'est l'art de transformer les hommes. Elle s'exerce suivant un processus qui va du fait de prendre un péché perdu pour le conduire à la conversion en Christ jusqu'à faire de lui un esclave de Dieu et de tous les hommes. Le païen doit abandonner le péché radicalement et rejeter le monde. Rejeter le monde. Et ce païen qui a abandonné le péché et qui a rejeté le monde doit être transformé en jeune disciple. C'est-à-dire en quelqu'un qui a la volonté et l'intelligence pour te suivre et pour faire comme toi. Il a la volonté et l'intelligence. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Qu'il puisse le qualifier. Tout ce qu'il a, c'est une volonté ferme de te suivre et de faire comme toi. Dès qu'il prend cette décision de te suivre et de faire comme toi, tu fais tout pour ne pas être son divin. Tu commences à lui montrer le chemin de la rencontre avec Dieu. Et ça c'est très important. Tu dois payer le prix pour qu'il sache qu'il y a un Dieu au-dessus de toi et un Dieu au-dessus de lui. Le Frézard disait, ne devenez pas les divins des gens. Ne remplace pas Dieu dans la vie du disciple. Le jeune disciple devient mûr quand on lui donne les instruments de travail pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Et le premier outil de travail, c'est la Bible. C'est la Bible. Il doit lire le Nouveau Testament. Là ça dépend du conseiller. Mais nous avons trouvé bon d'appliquer ce que certains ont appliqué. Il doit lire le Nouveau Testament deux fois. La première lecture est rapide. De Jean jusqu'à l'Apocalypse. Et la deuxième lecture est une lecture de réflexion de Matthieu à l'Apocalypse. Un autre outil que tu dois lui donner, c'est comment méditer la parole. Comment travailler la parole pour que l'esprit, ton esprit, discerne un message que Dieu veut te donner. La méditation, c'est cet art de se laisser exhorter directement par le Saint-Esprit à travers les Écritures. C'est pour cette raison que la Bible parle de la méditation de la parole. Je ne loue pas, je ne recommande pas les méditations libres. C'est-à-dire que tu te mets à genoux, tu prends le truc, tu écris ce que tu sens en toi. Ce n'est pas ça la méditation. On médite la parole. Il dit médite le jour et nuit. Et David dit qu'il devient sage parce qu'il médite la loi de l'éternel. Donc il prend les dix commandements, il médite sur le premier. Il médite. Il laisse son esprit capter l'enseignement que le Saint-Esprit donne à son intuition. La qualité de la méditation dépend de la lucidité, de la clarté avec laquelle tu perçois les signes, les signaux du Saint-Esprit dans ton intuition. Et on peut donc dire que Dieu nous a rencontrés. Et on peut donc parler d'une rencontre dynamique. Le temps que tu passes avec Dieu dans les Écritures, dans la prière, on appelle ça les rencontres, les rencontres dynamiques. Tu chantes, tu rends grâce à Dieu, tu pries, tu lis un passage, tu médites. C'est ce temps-là, c'est ça qu'on appelle les rencontres dynamiques. Après, ce disciple qui apprend à lire, à étudier, tu lui montres comment on prie, tu lui montres comment on jeûne, tu lui montres comment on gère le temps, comment on établit un emploi de temps. Tu lui montres comment on rencontre, un disciple mûr, il est responsable, il rencontre, il gère, il a un budget, il a des lignes dans lesquelles il affecte les budgets, son argent, comment il dépense son argent. Le disciple mûr est appelé à devenir un faiseur de disciples, bâtissant lui aussi d'autres disciples. Le disciple étant devenu un faiseur de disciples, celui qui le bâtit doit faire de lui un co-ouvrier. C'est lui un co-ouvrier, tu peux lui donner une partie de ton travail. Si tu diriges les assemblées, tu peux lui donner une assemblée. Tout ce que tu sais faire, tu lui montres, si tu sais chasser le bon, tu lui montres tout, tu ne gâches pas. Tu pries beaucoup pour lui et tu lui montres le chemin de la tardeur. Tu lui montres comment on sert quelqu'un à devenir son fils ou sa fille. Le co-ouvrier doit devenir un fils. Après que tu aies fait de quelqu'un un co-ouvrier, on le bâtit comme un fils. C'est-à-dire qu'on lui montre le chemin. Bâtir ici, c'est l'art de lui montrer tous les chemins, même le chemin de la perdition. Et tu lui dis que si tu fais ça, tu vas mourir. Et là, il n'y a pas de fin. Ça, chaque jour, c'est des avertissements. C'est des corrections, des avertissements, des corrections. Parce que tu veux que la personne reste avec toi. Donc la manière d'enseigner change. Et le fils doit devenir un esclave de Dieu et de tous les hommes. Quand tu es un vrai serviteur, tu sers Dieu, tu sers Dieu, tu sers Dieu et tu sers tous les hommes. Tu les sers. Quand tu deviens un esclave, et au ciel, tu es le prémis. Si tu prêches de l'évangile à quelqu'un, tu n'arrives pas à perdre lui. Un esclave de Dieu, un esclave de tous les hommes, tu n'as pas un bien au but fond. Qu'est-ce que nous sommes dans ça ? Et c'est ça nos buts fondamentaux. L'assemblée des disciples présents ayant été munis de ces éléments de base du processus de la formation des disciples et de leur implication, le pasteur Meynier pouvait donc donner des orientations à ses disciples pouvant leur permettre de mieux se fixer dans les échelons à gravi dans ce processus expliqué. En effet, les disciples du pasteur Meynier étant censés avoir tous franchi le stade de jeunes disciples et ayant même atteint le stade de faiseur de disciples, la plupart étant des dirigeants, le pasteur Meynier les invita tous à développer avec lui une relation de co-ouvriers et plus encore de fils et de filles. Il expliqua à ce niveau que les proportions qu'a atteint l'Église en termes d'effectifs ne peuvent cette plus lui permettre d'accorder des rencontres individuelles d'une certaine envergure à ses disciples pour la résolution de cet besoin de formation et de soins réglementaires. C'est pourquoi ceux-ci doivent se rassurer d'être principalement à toutes les nuits de prière du vendredi et les coups de formation des dirigeants spirituels des mardis. Et dans la mesure du possible, tous les programmes où le pasteur Meynier rend ministère, car c'est dans de tels cadres qu'ils peuvent puiser la formation pour leur maturation. Car l'une des principales responsabilités du faiseur de disciples, c'est de mettre à la disposition du disciple des outils pouvant lui permettre d'entretenir efficacement sa communion avec Dieu, entrer dans son appel et l'accomplir de manière fructueuse. Le pasteur Meynier a invité ainsi tous ses disciples à se constituer comme des co-ouvriers. Il leur donna rendez-vous pour une prochaine rencontre du genre pour déjà planifier les objectifs de l'année prochaine. C'est visiblement avec beaucoup de satisfaction et d'édification que les frais sont sortis de cette rencontre spéciale. Nous repartons régailladis, encouragés, fortifiés dans l'homme intérieur et surtout engagés à l'aider. Et autant que cela se peut à notre niveau, avec nos capacités pour faire l'oeuvre que notre Père nous a confiée. Et je pense que tous ceux qui sont là rentrent guéris, rentrent guéris et scellés encore pour l'oeuvre. En tout cas pour ma part, je suis bénie. Je suis encouragée et je suis bénie. Je sais où me tenir pour que mon Fécile de disciples aille de l'avant. C'est ça en fait. Cette rencontre avec le Fécile de disciples, au moins déjà, c'est une rencontre qui renoue la chaleur qu'un disciple a avec son Fécile de disciples. Et nous repartons aujourd'hui avec une pensée claire, une idée claire de ce que le Fécile de disciples veut. Et nous devons payer le prix pour être aux rencontres avec lui. Nous devons payer le prix pour servir Dieu, pour réjouir son cœur et permettre que le but, c'est la paix de Dieu dans sa vie, soit un grand succès. Nous devons tous devenir des serviteurs. Nous devons tous parvenir à la perfection, à la sainteté, afin de pouvoir réussir dans la paix de Dieu. Et là, une chose qui est claire, c'est qu'on doit vraiment supplier Dieu d'ouvrir nos yeux, afin que nous voyons la tâche à signer, afin que nous puissions nous mettre au travail. Parce qu'il a dit qu'on ne nomme pas les gens, mais on identifie, chacun émerge, on identifie, on recrute. Il faut voir pour pouvoir travailler, afin que tu sois identifié et que tu sois recruté. Donc, on doit aller, prier, supplier Dieu. De nos yeux s'ouvrent, que nous voyons le besoin, nous voyons là où nous devrons travailler, afin que Dieu puisse nous recruter, pour pouvoir réjouir vraiment le cœur de Dieu et le cœur de notre Fécile de disciples. Voilà ce que moi je peux retenir à cette rencontre. Que le Seigneur bénisse abondamment. Ce que je retiens, c'est que nous devons être serviteurs, être des esclaves. On ne doit pas attendre que le Fécile de disciples nous cherchait. Et c'est aussi un appel que je lance à tous les disciples de Pasteur Meunier, qui n'ont pas eu l'occasion de venir à cette rencontre, parce que le temps a manqué pour qu'ils soient informés. De ne pas attendre, mais de chercher leur Fécile de disciples. Qu'ils aient compassion, vu le travail, la charge qu'ils aient. Ils le Fécile de toute la Côte d'Ivoire. Et chaque brébille a besoin de ses soins. Mais nous, en tant que disciples du Pasteur, nous devons être à côté pour l'aider dans cette tâche. Et si tu es à côté d'un père, tu vas toujours voir comment il fait. Et tu seras un bon serviteur et un bon disciple. Donc c'est tout ce que je retiens. Et j'appelle tous les disciples à ne plus s'éloigner de leur Fécile de disciples. Même si tu viens une fois que tu n'as pas été reçu, deuxième fois, troisième fois. C'est tout ça, la formation. Nous sommes des soldats. Donc le soldat, il est en durant. Donc le Fécile de disciples, le Pasteur Meunier, doit aussi être un homme en durant. Comme l'aise son Fécile de disciples. Un travailleur dur. Et le Frère Zak nous a appris l'art de travailler dur. Nous sommes avec son fils. Et nous devons aussi être des enfants, des modèles, dans l'art de travailler dur. Donc il faut chercher, chercher. Et un jour, tu seras comme ton Fécile de disciples. Moi, particulièrement, j'ai été béni. Parce que pendant qu'il parlait, nous nous sommes rendus compte que au niveau où notre Fécile de disciples est arrivé, nous devons nous-mêmes nous mettre à ses côtés pour l'aider à réussir. Et que nous ne devons pas rester là, à pleurnicher, à chercher que ce soit lui qui nous cherche, que ce soit lui qui s'inquiète pour nous. Parce que nous avons le privilège non seulement en tant que disciples d'avoir les enseignements au même titre que les autres quand il libère les enseignements. Et ça m'a véritablement fait du bien. Et je pars avec beaucoup de résolutions que désormais je ne vais pas me faire chercher. Je vais chercher mon frère disciple et je vais travailler de toute sorte à ce qu'il soit content, content de moi. Je vais travailler de toute sorte à ce que je puisse émerger et qu'il puisse m'utiliser. En fait, en résumé, c'est ce que je retiens de cette rencontre. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada